Il y en avait suffisamment pour se régaler ce samedi 23 décembre au Centre sportif et culturel d'éthique Alassane Ouattara d'Abidjan à l'occasion des quartiers de finale de l'AML MMA Championship. Du spectacle, de l'enjeu, des gestes techniques de belles factures et surtout du faire-pli. Une soirée électrique au cours de laquelle le public du Sestikao a eu droit à une vingtaine de combats de MMA dont un féminin remporté par Kouassia Menon sur son éternel rival Maryse Sekongo. Je n'ai pas idolifié hier. J'ai parlé, il est confirmé. Il a dit qu'il a fait pleurer la deuxième fois. Il n'aura pas mon femme. Il est la reine du MMA. Il m'entraîne à jouer une nuit et puis il continue. Mais il a gagné parce qu'il est une guerrière. J'attends la prochaine. Un peu déçue de ne pas avoir gagné. Mais en même temps, c'est rien. C'est la vie d'athlète et il ne s'est pas si remise. Donc je retourne, je vais travailler. Ce qui n'a pas marché et puis je reviendrai. Mais tout compte fait, je ne suis pas encore éliminée parce que j'ai gagné mon premier combat et ensuite par KO. Donc très probablement, on se recroisera et je serai prête. Chez les hommes, le niveau élevé des fights a permis de constater les progrès réussis par l'AML dans la préparation des athlètes en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pôle du MMA en Afrique. Je suis très content d'avoir gagné ce combat et je dis merci à toute ma team qui fait tout le boulot. Moi, je ne fais qu'exécuter le travail qui se fait derrière. C'est grâce à mon équipe, mon coach. Je lui dis merci et à tous ceux qui m'aident à progresser. C'est un combat qui n'a pas été facile. Et moi, mon adversaire, nous avons donné le meilleur de nous. Comme dans toute compétition, il faut un vainqueur. Hélas, il n'est pas démérité. Comme il le rappelle constamment, Ismaël Bakayoko, président de l'AML, a réitéré sa volonté de changer le modèle économique du MMA en Côte d'Ivoire afin de permettre aux athlètes de bénéficier d'un environnement professionnel adéquat pouvant les propulser au haut niveau. C'était vraiment, vraiment, vraiment un plaisir. Je suis vraiment content. Je n'ai pas de mots à dire. Tout ce que je pouvais rêver là, le public est là, les combats, et tout a amélioré comparé à la première édition. C'est-à-dire, tout le monde a commencé à comprendre le rythme, le tempo. Tout y est. Le public sait comment réagir maintenant. Le staff sait comment travailler. Les journalistes même sont là. Et tout le monde commence à s'imprégner de ce sport-là qui est le MMA. Donc vraiment, vraiment, je suis content. Et pour moi, c'est un succès. Pour cette étape d'écart de finale, les combattants dans la catégorie amateurs sont repartis pour les vainqueurs avec la somme de 150 000 francs CFA et 100 000 francs pour les perdants. Quant aux professionnels, c'est la somme de 300 000 francs CFA qui a été versée aux vainqueurs et 150 000 francs CFA aux perdants.